et encore je vous ai passé les autres marches parce que ça fait long au bout d'un moment le voilà le voilà le haut château avec son cimetière sa statue et sa vue qui est bouchée par les arbres parce que les fainéants ils veulent pas veulent pas faire de l'élégage ça pour moi c'est ça la meilleure vue de toute agglomération ma maison est quelque part par là bas enfin la maison de mes parents mais c'est énorme c'est énorme hop là et ça c'est là où ça pue c'est nancy alors ici je genoue un sentiment assez particulier parce que c'est c'est ici que la scène de rencontre avec mortimer merlot a eu lieu dans fluff la web série que je tournais avant l'écriture du roman alors je suis en stase par rapport à ce roman parce que il y a eu cette correction cette réécriture mais je ne doute pas un instant qu'il sortira un jour enfin bref on avait tourné on avait tourné ici la rencontre avec le personnage et comme la web série était plus orienté sketch dans la version roman pratiquement toutes les scènes ont été effacées rebaudelées pour pour atteindre un niveau qualitatif satisfaisant je dirais sauf celle là là la scène du haut château va être gardé presque tel quel parce que c'est une scène importante c'est la scène de rencontre entre les personnages principaux et leur je vais pas dire leur némésis parce que ça spoil un petit peu mais disons que c'est une rencontre importante entre les personnages majeurs de la saga voilà c'est ici que ça se passe et d'habitude quand les gens font leur travail tu as un élagage qui est fait ici et tu vois clairement ce qu'il y a de l'autre côté tu as une magnifique vue en plus c'est un figuier regarde moi ça un figuier magnifique tu as encore des petits fruits là bon je sais pas si on peut encore les les consommer parce que j'en ai eu cette année mais un instant culture générale pour votre gouverne les feuilles vous pouvez les récupérer pour les faire infuser c'est très bon pour la circulation sanguine je crois et d'autres trucs et vous pouvez aller voir sur google je me souviens plus de tout mais moi j'aime bien les trucs qui favorisent la circulation sanguine de temps en temps dans les tisanes c'est pas mal donc instant culture sur la sur la figue voilà et puis la figue c'est l'ingrédient principal quand tu fais des du kéfir de fruits maison aussi bon on va peut-être parler du sujet ça pourrait être pas trop mal alors le sujet aujourd'hui je me suis dit tu as commencé à parler un peu tout tu as commencé à parler un peu de toi de tes projets et c'est à montrer les coins de ton enfance un petit peu tes inspirations non il reste quoi bon bah il reste la mort comme tu peux le voir non je plaisante je plaisante il ya il ya tout un tas de questions en général que les gens se posent dès qu'il s'agit d'écrire des romans des histoires faire des bandes dessinées etc c'est plus ou moins toujours les mêmes qui reviennent alors je me suis dit bon bah une fois n'est pas coutume je vais faire dans le putaclic avec une église en fond du coup la question du jour c'est comment s'améliorer quand on est nul c'est comme ça que je l'ai intitulé au moins c'était vraiment un détraqué incapable de faire moins de six fautes par phrase quand bien même il n'y a pas beaucoup de mots dans ta phrase rassure toi tu peux toujours t'améliorer il ya toujours des outils il ya toujours des méthodes etc et la méthode que tous mes confrères sortent attire l'arigot qui est tout à fait valable tout à fait exact c'est à faut que tu écrives en fait c'est tout tu arrêtes ça c'est un truc à moi ça un truc personnel faut que tu arrêtes les correcteurs automatiques déjà déjà vraiment tu arrêtes le t9 tu arrêtes toutes ces conneries qui te corrige automatiquement et je sais plus comment ça s'appelle bah je crois que c'est le t9 je crois que c'est aussi le t9 tu arrêtes définitivement les suggestions les suggestions de mots c'est à dire tu es en train de commencer une phrase t'as pas fini d'écrire ton premier mot que ton portable il te suggère déjà la suite c'est les personnes qui ont fait ça sont certainement bien intentionnés mais je pense qu'ils peuvent aller se faire voir pour rester poli mais vous avez compris ce que j'en pense pour de vrai ça te rend beaucoup plus mou ça te rend beaucoup moins apte à te remettre en question et ça te rend tu sais c'est comme quand tu vis dans un confort moderne au bout d'un moment il ya la guerre et et tu comprends pas bon c'est une métaphore un peu pourri d'autant que l'actualité ne s'y prête pas à ce genre de métaphore du tout mais juste pour dire que c'est pas en te mettant dans une situation confortable où tu as ton ordinateur ton application qui écrit à ta place que tu vas t'améliorer jamais jamais c'est tout l'inverse qui va se produire c'est déjà le cas avec les sms au début des années 2000 où les gens ils écrivaient avec des raccourcis aujourd'hui ils le font plus parce que leur portable fait ça leur place bon bah déjà ces applications tu peux les restreindre tu peux les bloquer c'est ce que j'ai fait et déjà en te mettant devant le fait accompli d'être obligé de taper tes messages par ta propre par ton propre cerveau tu verras que progressivement ça ira déjà un peu mieux ensuite bon oui faut lire beaucoup faut écrire beaucoup alors pourquoi lire beaucoup lire c'est c'est pour moi en tout cas c'est pour stimuler l'imaginaire particulièrement parce que quand tu lis une histoire tu te formes des images dans la tête qui ne sont pas les mêmes qu'un autre lecteur aura du même livre c'est c'est un peu ça le principe la magie de la lecture c'est ça maintenant si on reste sur l'aspect purement écriture et pas imagination je dirais que l'écriture c'est très important enfin la lecture c'est très important pour que tes yeux et ton cerveau s'habitue à lire et à enregistrer les mots en fait c'est plus tu lis plus ton cerveau va naturellement comprendre les mots et va de plus en plus naturellement se rendre compte quand il ya une faute quelque part par exemple moi je me considère comme un grammaire nazi c'est à dire je ne supporte pas quand je vois des fautes d'orthographe mais moi c'est vraiment l'orthographe pas la grammaire la grammaire je tolère parce que j'ai encore moi même des j'ai encore moi même des lacunes de ce côté là seulement je ne le reproche pas aux gens en fait quand quelqu'un écrit mal un message de deux lignes il ya cinq fautes bon bah je ne le lis pas en fait je et ensuite il vient me reprocher que je lui ai pas répondu mais je lui dis mais non je n'ai rien à répondre tu es en français s'il te plaît ça les rend fou j'adore je fais moi même des fautes bien sûr mais avec l'expérience et le temps quand je vois une faute d'orthographe ou du moins quand je pense le voir je m'arrête immédiatement je me dis bon même si je suis pas sûr 100% par rapport aux mots par rapport à la manière dont il a été composé dans la phrase je me dis toujours c'est il ya un truc qui me plaît pas tel qu'il est écrit ce mot ça me plaît pas donc je me regarde je me renseigne et ensuite je me dis souvent ah bah j'avais raison il n'y avait pas de s ici ou il n'y avait pas un deuxième e etc et parfois bah c'est le moment où ça devient vraiment intéressant c'est moi qui fait l'erreur et en fait le mot était bien écrit c'est juste moi qui l'avait pas suffisamment lu pas suffisamment enregistré dans ma tête et du coup bah c'est comme ça que je peux continuer à m'améliorer donc c'est pas mal de lire des livres justement pour ça parce que bah c'est long il ya beaucoup de pages beaucoup de mots et quand ça n'a pas été écrit par un par un illettré qui ne connaît que 40 mots et bah au moins tu peux être sûr que à un moment donné tu vas ressentir ça donc du coup c'est pas mal de lire des bouquins mais ça suffit pas il faut pratiquer aussi donc lire et écrire c'est le fameux c'est le fameux conseil que tous les auteurs donnent aux débutants qui veulent se lancer et ils ont raison ils ont raison maintenant pour plus de subtilité je crois que il ya encore un aspect qu'on n'a pas évoqué c'est un aspect que j'ai jamais entendu d'ailleurs ou trop rarement bah je vous le fais à ces cadeaux parce que du coup ça va ça va ça va vous donner un peu d'originalité dans les conseils tu sais ces gens qui passent leur temps au téléphone la tête dans le guidon pendant toute la journée quand tu les croises qu'ils disent pas bonjour bon bah ça c'est pas du tout le bon exemple c'est tout le contraire que je préconise quand tu veux écrire quelque chose l'important c'est de c'est de ressentir ton environnement c'est de ressentir les lieux de faire attention à tout là par exemple je t'ai fait le coup du de la figue du figuier bon parce que le sujet m'intéresse je te demande pas d'intéresser aux figues c'est pas la question à la question c'est de t'intéresser à tout à tout ce qui t'entoure pour plus facilement pouvoir ensuite les retranscrire sous forme de roman là en l'occurrence il s'agirait de retranscrire sous une forme descriptive mais pas que ça là par exemple à l'instant j'ai été j'ai été abordé par une vieille dame qui était en train de faire sa petite promenade et puis l'a commencé à me raconter sa vie tout ça et puis c'était sympa oui j'aime pas les gens mais en groupe en solo il ya un rapport tu vois c'est un contre un tu discutes et puis généralement les personnes âgées bon elles sont pas méchantes elles ont besoin de raconter un petit peu leur vie tout ça souvent tu peux tu peux toujours en tirer quelque chose d'intéressant là par exemple on est dans les coins où je suis né bon la vieille dame ça fait 60 ans qu'elle habite là comment ça me dire oui voilà là il y avait trois mille personnes à mon époque aujourd'hui on a plus de 8000 on essaie de préserver le patrimoine tout ça là où tu as les maisons des nouveaux riches etc dont martin bon moi je suis au courant quelque part parce que je suis parti il n'y a pas si longtemps mais c'est bon de connaître les lieux où on vit par exemple pour prendre sur mes expériences personnelles bon j'ai fait plusieurs travails différents plusieurs métiers différents dans des domaines complètement différents donc maintenant quand je vois par exemple j'ai fait six ans de mcdonald tu imagines six ans c'est long très très long aujourd'hui je vois un burger il ya plus aucune impression qui s'en dégage je fais ouais je sais c'est un burger je peux te dire à peu près comment le pain il a été fait je peux te dire à peu près la qualité de la viande au premier regard bon ça ne sert pas à grand chose en soi mais imagine tu racontes une histoire dans le milieu de la restauration tu as déjà des bases c'est pas mal tu veux pas te renseigner pendant dix ans à regarder des reportages ou des vidéos youtube non tu as déjà quelques bases c'est pas mal ensuite par exemple dans le passé j'ai fait la gendarmerie pareil le milieu militaire la cohésion l'autorité tout ce genre de truc je n'ai pas vu uniquement chez pascal le grand frère je l'ai vu je l'ai vécu jusque dans ma chair donc quelque part si je veux retranscrire cette ambiance j'ai encore ce vécu qui peut me servir et en t'as pas besoin d'avoir toujours le vécu mais c'est pas mal de commencer à regarder autour de toi si tu si tu veux raconter des histoires ça c'est aussi valable si tu fais du roman de la bande dessinée que tu veux écrire des films etc t'intéresser au monde qui t'entoure voilà faire pour faire plus simple sans entrer dans de la philosophie ou du mysticisme juste voilà regarde avec tes yeux pas avec ton cul ça peut être un bon conseil je pense et enfin j'avais commencé à en parler tout à l'heure éliminer les parasites éliminer vraiment les parasites c'est à dire là je te parlais du t9 de toutes ces saloperies qui ont été amenés à te rendre de plus en plus mou et en fait pourquoi ça te rend mou parce que tout se passe beaucoup plus vite en fait tu réagis avec ton environnement beaucoup plus vite que ce que tu es censé pouvoir faire c'est ton cerveau qui agit et comme le monde ne tourne pas à la même vitesse que toi à un moment donné un décalage je peux pas le dire plus je peux pas le dire mieux parce que j'ai je manque encore de vocabulaire mais tu as compris l'idée l'inspiration c'est une chose l'écriture s'en est une autre parce que l'écriture c'est des actes et pour passer de la théorie aux actes faut avoir le moins de distractions possible alors bien sûr si tu as si tu as une vie conjugale si tu as une famille que tu as un métier qui te prend beaucoup de temps etc ça va être beaucoup plus difficile je le sais parce que j'ai l'ami giovanni qui est dans ce dans cette config configuration là bon il n'a pas beaucoup de temps pour lui et quand il en a il le consacre à fond à l'écriture et c'est respectable c'est génial même maintenant il aura toujours un cran de retard sur ceux qui ont moins de moins d'obligations ça veut pas dire qu'il faut pas avoir d'obligations au contraire surtout quand c'est sur des raisons aussi valables que la famille mais il ya d'autres choses qu'on peut éliminer de notre vie sans avoir besoin de se sentir comme une merde et en l'occurrence les choses à éliminer avant tout c'est tu vois ce portable ça alors tu vas pas éliminer le portable d'autant que celui là m'a coûté cher mais tu vas éliminer déjà les notifications très très important ça notification plus de notifications rien du tout ça fait deux ans que j'ai éliminé les notifications sur mon portable et je j'ai encore des gens qui ont qui m'en kick in qui est qui m'insulte presque parce que je ne réponds pas dans les dix minutes c'est normal je ne vois pas la notification autant je me suis remis aux réseaux sociaux pour des raisons bon des raisons de long terme et puis aussi parce que bon faut partager les vidéos quelque part mais un mais c'est de la merde ces trucs là c'est de la merde en dehors de si tu as un projet personnel à faire valoir d'accord mais dans ce cas c'est à titre professionnel tout le monde s'en fout au fond que tu partages des photos de tes doigts de pied à la plage bon ça c'est un truc que seul l'âge et un peu de sagesse peuvent peuvent te remodeler le cerveau parce que aujourd'hui de plus en plus on est on est soumis à l'image on est soumis à la à l'obligation presque de de se montrer de se parvaner de se dévoiler constamment c'est c'est triste mais en même temps s'il ya de moins en moins de gens qui qui entreprennent des projets de grande ampleur c'est aussi à cause de ça tu crois qu'il est d'accord donc voilà pour essayer de clôturer tout ce que j'avais à dire plus de notification sur le portable plus de je sais plus comment ça s'appelle ça quand ça sonne plus d'alarme plus de trucs qui te qui te perturbent complètement et si vraiment tu es à un niveau où tu as très très peu de temps et tu peux à peine de dégoter 30 millions de la journée pour vainquer des occupations bon parce que tu fais tu mets un minuteur sur sur une de tes applications sur ton ordinateur ou quoi ce soit minuteur de 30 minutes et tu restes concentré sur ta tâche tout du long sans sans avoir le portable près de toi ni quoi que ce soit voilà c'est ce que je pourrais dire de mieux maintenant bon il ya des gens qui sont moins sujets à enfin qui ont plus de tolérance vis-à-vis du silence que moi donc si vous arrivez à écrire ou à faire preuve d'imagination au plein milieu du bruit bon bah quelque part je vous envie un petit peu parce que moi c'est c'est zéro c'est impossible tu vois là ça fait du bruit je sais plus ce que je disais qu'est-ce qu'il y en a des marches alors et on les voit pas celles du fond on les voit pas mais il y en a encore bon écoutez ça a été un plaisir de venir jusqu'ici c'est mon petit entraînement matinal parce que vous avez remarqué que je tombe quasi exclusivement dehors je suis pas devant mon ordinateur en train de pianoter parce que je suis chez les parents quelque part qui a un peu le respect de la vie privée mais il ya aussi surtout le fait que j'aime bien surtout le matin bouger bouger vraiment j'aime pas rester assis vous avez pu le remarquer c'est s'arrête de la circulation sanguine quelque part voilà le grand moment où tu prends l'air frais ça aère le cerveau ça permet de réfléchir il ya du silence autour de toi donc dans ta tête ça tourne ça tourne ça tourne tu pourras avoir de nouvelles idées c'est comme quand tu es dans ton lit le soir mais sans sans le malaise dû au fait que tu es censé dormir et que c'est à ce moment là que tu as toute l'énergie toutes les idées qui débarquent donc j'aime bien faire ça le matin et ensuite hop on va qu'à nos occupations écriture et c'est même un peu de lecture j'aime bien les crutes lecture le matin mais là je suis en vacances forcément donc tout pareil facile quand je vais reprendre le travail ce sera plus compliqué donc voilà encore demain et je repars pour ma campagne profonde et là on fera des vidéos peut-être un peu plus structuré j'aimerais bien voir bien voir vos avis parce que ça je vous ai pas demandé jusque là je fais un peu mon truc j'improvise au fur et à mesure mais n'hésitez pas à me donner vos avis sur sur cette vidéo et à me dire un petit peu si vous avez des projets d'écriture ça ça m'intéresse voilà pour savoir à peu près comment vous vous situez quel type d'auteur vous êtes voilà bon allez je vous dis à à de à tantôt à demain et et voilà